donc là pour terminer notre premier motif on va tourner notre travail là on va avancer en maille coulée comme on l'a fait jusqu'à présent jusqu'au centre ici dans le centre on va faire 1 2 3 on va faire un jeté revenir dans le même espace et faire une bride non finie ça veut dire qu'on rentre on ramène un jeté à travers que les deux premières boucles on garde le fil sur le crochet un jeté même espace on rentre on ramène un jeté que les deux premières boucles on garde sur le crochet on va faire un jeté on va passer directement dans l'espace suivant qui sépare le groupe de brides on va faire une première bride non finie un jeté une deuxième bride non fini un jeté et une troisième bride non fini à ce stade on a 3,6 fils sur le crochet on fait un jeté à travers le tout une maille serré pour tenir tout ça on va couper une bonne longueur pour pouvoir ensuite mieux le cacher et on tire dessus alors ce qu'on vient de faire ici que je vous ai montré de a à z c'est ce que vous allez répéter ici donc là il ya bien mon motif on s'était accroché notre motif on voit qu'il démarre de là ici à côté on a un espace de libre où on va s'accrocher pour ce qu'on a fait ici on va le refaire ici de ce côté là donc vous prenez votre fil peut-être quelques petits nœuds et ensuite donc ici on va refaire la même chose on va commencer avec trois mailles en l'air qui font notre première bride on revient dans le même espace on va rajouter deux brides de plus pour faire un premier groupe de trois les deux mailles de séparation dans le même espace on va faire un autre groupe de trois donc ce que je suis en train de vous montrer c'est exactement ce qu'on a déjà fait pour le premier motif ici donc ensuite comme on l'a fait jusqu'à présent on va faire nos trois mailles de séparation on va aller dans notre premier cercle on va faire la maille serré trois mailles de séparation cercle suivant la maille serré dernier cercle la maille serré les trois mailles de séparation un jeté donc ici on va aller dans l'espace qui sépare nos groupes et là on va faire de nouveau deux groupes de trois brides donc là vous voyez qu'on est en train de faire ce qu'on a déjà fait ici je vais vous montrer une dernière fois comment commencer parce qu'ensuite il faudra ce qu'on a fait ici de a à z faudra le répéter là donc vous tournez votre travail on va rentrer on va avancer avec des mailles coulées jusqu'à l'espace dans l'espace on va faire une deux trois mailles en l'air dans le même espace on ajoute deux brides de plus pour faire notre premier groupe de trois les deux mailles de séparation et dans le même espace on rajoute un deuxième groupe de trois brides les trois mailles de séparation dans le premier cercle la maille serré trois mailles de séparation et ainsi de suite donc là on a fait les trois mailles de séparation on va dans notre angle on va répéter l'angle les trois brides deux mailles de séparation deux mailles de séparation deux mailles de séparation et les trois brides voilà vous avez compris que ce qu'on a fait là vous allez répéter sur ce motif jusqu'à la fin on se retrouve quand vous avez répété la même chose de ce côté alors ici je vous montre que j'ai fini mon deuxième motif alors comme je vous disais tout à l'heure ce qu'on vient de faire ici de ce côté là vous allez reproduire la même chose à l'identique de l'autre côté donc pour ça à nouveau on avait démarré voilà ici donc ici on a donc bien à l'opposé de celui là on a ici un angle avec trois groupes de deux comme je vous ai montré tout à l'heure pour démarrer donc vous allez simplement vous accrocher dans un des angles si vous vous accrochez dans cet angle là vous allez travailler dans ce sens là jusqu'à l'angle là qui est libre vous allez de nouveau faire des va et vient ensuite vous allez vous accrocher dans l'autre angle qui est libre ou comme vous voulez vous accrochez comme vous voulez mais vous êtes obligé de travailler en va et vient donc sur ces deux là vous allez faire ces deux motifs là comme on a fait ces deux motifs là de l'autre côté donc moi je vais faire les miens et je reviens après alors là je vous montre ce que ça donne à ce stade là alors maintenant pour la suite donc ici on a un nouveau motif qu'on avait commencé d'un côté on a ici le repère on ne devait pas travailler donc on va s'accrocher maintenant dans ce repère donc ce qu'on est en train de faire de ce côté ensuite il faudra le reproduire de l'autre côté donc on s'est accrochés là on va faire nos trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride on va faire donc deux brides de plus pour avoir un premier groupe de trois deux mailles de séparation et même espace de nouveau un autre groupe de trois brides ensuite on va maintenir nos trois mailles de séparation vous avez compris que là on va faire donc on va travailler dans nos cercles avec les mailles serrées les trois mailles de séparation dans le cercle mailles serrées donc je voulais juste oublier de vous préciser c'est que avant on faisait motif par motif maintenant on va travailler ces trois motifs à chaque fois donc là on va faire le premier deuxième troisième on va tourner on va revenir on va travailler par trois motifs ce qui va changer c'est maintenant donc ici on a fait on a commencé avec deux groupes de trois brides et deux mailles de séparation on maintient les trois mailles de séparation mailles serrées et ainsi de suite ici donc on est au stade où on a quatre groupes de deux brides on avait marqué celle du centre exprès donc là on va faire nos trois mailles de séparation ça ne change pas on va aller dans notre premier espace ici de libre et dans ce premier espace on va faire deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau retirer le repère ensuite on va faire un jeté sans mailles de séparation sans rien on va aller dans l'espace du centre celui où on vient d'enlever le repère là on va faire pareil deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté sans mailles de séparation sans rien du tout dernier espace qui nous reste devant on va refaire pareil deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau comme ceci donc on a commencé avec un angle de 3 ici au centre on fait par deux donc là on va continuer avec nos trois mailles de séparation vous avez compris qu'on va aller dans le premier espace de libre on va faire la maille serrée les trois mailles de séparation espace suivant mailles serrées ici on arrive à nouveau dans l'angle où on avait quatre groupes de deux brides donc à nouveau dans cette angle on va faire déjà on va faire les trois mailles de séparation un jeté on va aller dans le premier espace qui sépare nos groupes on va faire deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau retirer le repère donc sans mailles de séparation sans rien on va dans l'espace du centre on va faire la même chose deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté dernier espace devant on va refaire exactement la même chose deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau là on va maintenir nos trois mailles de séparation dans le premier cercle de libre la maille serrée donc les trois mailles de séparation mailles serrées dans le cercle suivant ça ne change pas donc là on arrive ici à l'autre côté on avait l'autre repère on va retirer le repère là là on va donc faire les trois mailles de séparation le jeté ici on va maintenir nos groupes de trois brides donc on va faire un premier groupe de trois deux trois les deux mailles de séparation et dans le même espace un nouveau groupe de trois donc je vous montre pour être bien sûr qu'on a toutes le même procédé on a commencé de ce côté là en faisant bien deux groupes ici à l'intérieur de trois brides séparées de deux mailles entre elles ensuite on a maintenu les trois mailles de séparation et mailles serrées dans les cercles arrivé dans les angles on avait quatre groupes de deux brides on a fait un premier groupe de deux brides dans le premier espace un deuxième groupe de deux brides dans le deuxième espace et un troisième groupe de deux brides dans le troisième espace on a maintenu le motif donc ici au centre à nouveau on avait quatre groupes de deux brides au départ on a fait la même chose donc un groupe de deux brides deux groupes de deux brides dans le premier espace deux groupes de deux brides dans le deuxième et deux groupes de deux brides dans le troisième on a maintenu le motif arrivé ici on avait notre repère on a refait deux groupes de trois brides avec deux mailles de séparation alors maintenant on va tourner notre travail on va avancer comme on l'a fait jusqu'à présent on a écoulé jusqu'au centre dans le centre on va simplement répéter la même chose donc les trois brides les deux mailles de séparation et les trois brides à nouveau ensuite on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent donc les trois mailles de séparation dans nos petits cercles on va faire des mailles serrées trois mailles de séparation la maille serrées dans le cercle trois mailles de séparation la maille serrées dans le cercle maintenant ce qui va changer à nouveau c'est qu'on va faire toujours nos trois mailles de séparation le jeté donc ici on se retrouve à l'endroit où on a un, deux, trois, trois groupes de deux brides donc deux brides, deux mailles de séparation, deux brides et ainsi de suite on rentre dans le premier espace là on va faire trois brides deux mailles de séparation deux mailles de séparation même espace trois brides on va faire une maille de séparation un jeté dans l'espace suivant qui sépare nos groupes de deux brides on va faire trois brides les deux mailles de séparation les deux mailles de séparation dans le même espace de nouveau trois brides une maille de séparation espace suivant qui sépare le groupe des brides on va refaire trois brides les deux mailles de séparation les deux mailles de séparation et dans le même espace de nouveau trois brides ça vous donne ça donc là on va faire nos trois mailles de séparation mailles serrées dans le premier cercle on arrive à nouveau les trois mailles de séparation mailles serrées dans le cercle on arrive à nouveau ici on a de nouveau les trois groupes de deux brides séparées de deux mailles on va faire les trois mailles de séparation et on va reproduire la même chose qu'on a fait ici donc on va dans le premier espace qui sépare le groupe des brides on va faire un premier groupe de trois brides deux mailles de séparation et un deuxième groupe dans le même espace une maille de séparation dans l'espace suivant qui sépare de nouveau nos groupes de brides on va refaire un premier groupe de trois brides les deux mailles de séparation et dans le même espace un deuxième groupe de trois brides on va faire la maille de séparation on va faire la maille de séparation dans le dernier espace qui sépare nos groupes de brides on va refaire la même chose un premier groupe de trois brides les deux mailles de séparation et un deuxième groupe de trois brides là on va continuer en faisant les trois mailles de séparation mailles serrées dans les centres dans les cercles les trois mailles de séparation mailles serrées trois mailles de séparation donc ici dans cet angle là on va simplement reproduire l'angle donc les premiers groupes de trois brides les deux mailles de séparation dans le même espace un deuxième groupe de trois brides alors le prochain tour j'ai déjà tourné mon travail j'ai commencé exactement comme on a fait d'habitude en avançant aux mailles coulées j'ai refait trois brides deux mailles de séparation et trois brides on va faire les trois mailles de séparation et là vous allez simplement refaire des mailles serrées dans les cercles tout simplement jusqu'à ce qu'on arrive ici dans le dernier cercle alors quand on a fait la même chose jusqu'au dernier cercle j'ai oublié de vous préciser qu'ici en fait si on a fait ça de cette façon là dans ces gros là c'est parce qu'on va entamer deux nouveaux motifs je vous le dis maintenant alors maintenant ici à ce stade on va faire nos trois mailles de séparation un jeté on va aller dans l'espace qui sépare les deux premiers groupes et là on va simplement répéter la même chose trois brides deux mailles de séparation même espace trois brides à nouveau maintenant on va faire trois mailles de séparation un jeté on a ici donc un groupe de trois deux mailles de séparation un groupe de trois on va aller dans le centre dans l'espace qui sépare le groupe on va refaire trois brides deux mailles de séparation dans le même espace à nouveau trois brides trois mailles de séparation on va dans l'espace suivant qui sépare le groupe de brides on va refaire la même chose trois brides deux mailles de séparation même espace trois brides trois mailles de séparation dans les cercles on va faire des mailles serrées faire les trois mailles de séparation mailles serrées ici à nouveau les trois mailles de séparation on rentre dans notre premier espace qui sépare le groupe de brides on va faire un premier groupe de trois brides les deux mailles de séparation et dans le même espace un deuxième groupe de trois brides trois mailles de séparation dans l'espace suivant qui sépare le groupe de brides on va refaire la même chose un premier groupe de trois les deux mailles de séparation et un deuxième groupe de trois dans le même espace les trois mailles de séparation les trois mailles de séparation dans le dernier espace qui sépare le groupe de brides on va refaire exactement la même chose trois brides deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de trois brides les trois mailles de séparation dans le premier cercle la maille serrée les trois mailles de séparation dans le cercle la maille serrée là on arrive donc à la fin on va faire les trois mailles de séparation et là on va simplement faire donc nos deux groupes de trois brides donc le premier groupe les deux mailles de séparation et dans le même espace le deuxième groupe de trois brides ça commence à devenir de plus en plus grand donc j'ai de la peine à vous montrer mais ça ressemble déjà à ça alors à ce stade j'ai déjà tourné mon travail pour ça y est un peu plus vite et ça dure un peu moins longtemps on va reprendre comme d'habitude avancer en mailles coulées faire les trois brides deux mailles de séparation les trois brides j'ai fait mes trois mailles de séparation mailles serrées dans chaque petit espace alors ensuite on va faire nos trois mailles de séparation un jeté on va entrer dans notre premier espace qui sépare nos groupes ici on va changer quelque chose également on va faire un premier groupe de deux brides deux mailles de séparation même espace même espace un deuxième groupe de deux brides deux mailles de séparation même espace un troisième groupe de deux brides on va faire trois mailles de séparation donc on a deux brides deux mailles de séparation oh j'ai fait trois pardon deux brides deux mailles de séparation deux brides deux mailles de séparation et deux brides tout ça dans le même espace ensuite on va faire trois mailles de séparation un jeté. Ici, on va aller dans l'espace qui sépare nos groupes. Ici, on va faire onze brides à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc, vous avez compris qu'ici, au prochain tour, déjà, on est en train de créer un nouveau motif. Alors, maintenant qu'on a nos onze brides, on va faire trois mailles de séparation, un jeté. Dans le prochain espace que nous avons devant, qui sépare nos groupes de brides, on va faire un premier groupe de trois brides. Un premier groupe de trois brides, deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de trois brides. Maintenant, on va continuer avec les trois mailles de séparation, mailles serrées dans les cercles, là, on va faire nos trois mailles de séparation, un jeté. Dans le premier espace qui sépare nos groupes de brides, on va refaire un premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation et dans le même espace, un deuxième groupe de trois brides. On va faire les trois mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace suivant qui sépare nos groupes de brides, ici, on va faire onze brides. Trois, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, ond. Ici aussi, vous avez compris qu'au prochain tour, on va déjà commencer à ouvrir un autre motif. Alors maintenant, dans le prochain angle, on va répéter le même angle qu'on a fait ici. Mais on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Je préfère prendre mon temps d'un côté, comme ça après, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. On va faire les trois mailles de séparation. On va donc, dans l'espace qui sépare nos deux prochains groupes, on va faire un premier groupe de deux brides, les deux mailles de séparation dans le même espace, un deuxième groupe de deux brides, deux mailles de séparation, dans le même espace, un troisième groupe de deux brides. Donc la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Maintenant, pour terminer, on va simplement continuer avec les trois mailles de séparation dans les cercles et mailles serrées. trois mailles de séparation et dans le dernier angle, on va simplement répéter l'angle, les trois brides. Les deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau, un groupe de trois brides. À ce stade, j'ai déjà tourné mon travail comme d'habitude, j'ai avancé en mailles coulées, j'ai fait mes deux groupes de trois brides avec deux mailles de séparation. Maintenant, on va fermer ce motif. Là, on le fera après. Là, on va terminer ce motif. Donc, j'ai fait mes trois mailles de séparation, les mailles serrées et ainsi de suite. Donc là, on va faire les trois mailles de séparation. Ici, dans l'autre, on a donc un, trois groupes de deux brides on va aller dans le premier espace qui sépare les deux premiers groupes et là, on va faire un premier groupe de trois brides, les deux mailles de séparation et un deuxième groupe de trois brides. On va tourner notre travail. On va faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Avancer en mailles coulées jusqu'à l'espace. Dans l'espace, on va refaire une, deux, trois mailles en l'air, rajouter deux brides pour faire un premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation dans le même espace. Un deuxième groupe de trois brides. Les trois mailles de séparation dans le cercle à mailles serrées. Les trois mailles de séparation dans le cercle à mailles serrées. Les trois mailles de séparation dans notre angle. On va répéter l'angle. donc les trois brides. Les deux mailles de séparation dans le même espace. Les trois brides. On va tourner notre travail. Avancer en mailles coulées jusqu'à l'espace. Dans l'espace, on va simplement répéter donc un premier groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Un deuxième groupe de trois. Les trois mailles de séparation. À ce stade, désolé, juste que je trouve une position pour bien vous montrer mais que je puisse aussi voir ce que je fais. À ce stade, il ne nous reste plus qu'un seul cercle. Donc, la maille serrée. Trois mailles de séparation. Et dans l'angle suivant, on va répéter l'angle. Les trois brides. Les deux mailles de séparation dans le même espace. Les trois brides. On va tourner. On va avancer en maille coulée. On va faire une, deux, trois. un jeté. Même espace, on fait une bride non finie. Un jeté. Même espace, une autre bride non finie. Un jeté. On passe directement dans l'espace suivant qui sépare le groupe de brides. On fait une première bride non finie. Même espace, une deuxième bride non finie. Même espace, une troisième bride non finie. À ce stade, on va faire un jeté à travers le tout. Le tout, pardon. une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir bien y cacher ensuite. On tire dessus. Donc là, on a terminé notre motif. Alors maintenant, ici, je vous montre. On a terminé ce motif-là. On en avait trois. Donc ici, on a encore deux à terminer. On vient de terminer ce motif-là. Celui-là, pour l'instant, on le laisse comme il est. On va terminer le motif, l'autre motif. Celui du centre, pour l'instant, on ne le touche pas. Donc on a terminé celui-là. On laisse celui du centre pour l'instant sans le travailler. On va terminer ce motif-là. Donc c'est à vous de voir comment vous désirez vous placer. Moi, personnellement, j'ai mon travail dans ce sens-là. Je vous montre bien qu'on soit tout au même niveau. Ici, on a fini le motif. On va laisser celui-là pour l'instant. On va aller terminer celui-là. Pour ça, ici, on a un, deux, trois groupes de deux brides séparées par deux mailles. Je vais m'accrocher ici dans cet espace-là. Donc dans le deuxième espace pour moi. Avec donc quelques petits nœuds. Je vais retourner dans le même espace. Donc là, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font la première bride. On retombe dans le même espace, on fait une deuxième et dans le même espace, une troisième. Donc on a un groupe de trois. Deux mailles de séparation, même espace, un nouveau groupe de trois brides. On va maintenir nos trois mailles de séparation. vous avez compris, mailles serrées dans les cercles. Donc, les trois mailles de séparation dans l'angle, on va répéter l'angle. Un premier groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation et dans le même espace, un deuxième groupe de trois brides. Maintenant, vous avez compris ce qu'on a déjà fait. Ici, vous avez simplement à nouveau fermé votre motif. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. on va avancer en mailles coulées jusqu'au centre. Dans le centre, on va faire un premier groupe de trois brides. Il y a deux mailles de séparation et dans le même espace. Un deuxième groupe de trois brides. Les trois mailles de séparation. Et là, on va simplement dans les cercles et fermer avec des mailles serrées. Ensuite, on va terminer avec les trois brides. Les deux mailles de séparation et les trois brides. On va tourner notre travail. On va de nouveau avancer en mailles coulées jusqu'au centre. Dans le centre, on va répéter un premier groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de trois brides. On va faire les trois mailles de séparation. Dans le seul cercle qui nous reste, on fait une maille serrée. Trois mailles de séparation. Et on va terminer donc avec un premier groupe groupe de trois. Les deux mailles de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de trois. Là, on va simplement tourner notre travail. Avancer en mailles coulées jusqu'à l'espace. dans l'espace. on va répéter un premier groupe de trois. Deux mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de trois. Ça ne change pas. Je viens de faire une bêtise. Alors, désolé. C'était bien parti, là. Donc, on fait, pardon, on fait nos trois mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Comme on va terminer, on rentre, on fait une bride non finie. Dans le même espace, une deuxième bride non finie. un jeté, espace suivant, une première bride non finie, une deuxième bride non finie et une troisième bride non finie. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour mieux y cacher après. On tire dessus, notre motif est terminé. Alors, ensuite, je vais essayer de vous montrer là. Donc, on a terminé un motif. On a fini ici un motif. On a fini le deuxième. Il reste celui du centre plus ces deux motifs là à créer. Pour ça, on va faire. Donc, je vous montre là. On va se positionner. Donc, je vous montre bien comment je suis. ici, nous avons un espace de libre à côté de celui-là. Donc là, on va prendre notre fil et on va s'accrocher. on va retourner dans le même espace et on va faire une, deux, trois. On va faire un premier groupe de trois brides. Les deux mailles de séparation et dans le même espace, un deuxième groupe de trois brides. Ensuite, on va faire nos trois mailles de séparation. On a donc ici nos onze brides. On va faire ce qu'on a déjà fait pour les autres. Ça veut dire qu'on va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation. Donc, on rentre dans notre première bride. On fait une bride, une maille de séparation. Bride suivante, une bride, une maille de séparation. Bride suivante, une bride, une maille de séparation. Donc, vous allez simplement faire bride sur bride avec une maille de séparation entre elles. Donc, à la fin, on aura toujours onze brides mais qui seront séparées avec une maille. On va faire une maille de séparation. Donc, deux, quatre, six, huit, dix, onze brides. Ensuite, on va faire nos trois mailles de séparation. Un jeté. Dans l'espace suivant, on va simplement refaire un angle avec trois brides de maille de séparation et même espace, trois brides à nouveau. Ici, on va commencer à fermer ce motif-là. Ça veut dire qu'on va faire nos trois mailles de séparation. On va aller faire des mailles serrées dans les petits cercles. à nouveau ici, on arrive à notre angle. On va faire les trois mailles de séparation. Dans l'angle, on va simplement faire une, deux, trois brides, deux mailles de séparation, même espace, trois brides à nouveau. De nouveau, trois mailles de séparation. Ici, on arrive de nouveau aux onze brides. Donc, on va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles. Bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. on va faire une maille de séparation on va faire nos trois mailles de séparation un jeté. Donc là, on arrive dans le seul espace que nous avons de libre entre les groupes de brides. Ici, on va simplement faire un premier groupe de trois, deux mailles de séparation et le même espace un deuxième groupe de trois brides. Donc maintenant, vous avez compris, on va tourner notre travail, on va avancer en mailles coulées. Dans l'espace, on va refaire un premier groupe de trois brides, deux mailles de séparation et un deuxième groupe de trois brides. Donc là, on a refait l'angle. Maintenant, vous avez compris qu'on va faire ce qu'on a déjà fait dans les autres tours. On va faire des mailles serrées dans nos petits espaces. Logiquement, on fait trois mailles serrées. Maintenant, c'est à vous de voir parce que moi, trois mailles en l'air, maintenant, j'ai l'impression que ça me fait trop pour moi. Donc moi, personnellement, je vais faire deux mailles de séparation au lieu de trois. Mais si vous, avec trois, ça va, continuez avec trois. On va aller dans le premier espace qui sépare nos brides. Je vais faire ma maille serrée. Je vais faire les trois mailles de séparation mailles serrées dans l'espace suivant. Mailles serrées dans l'espace suivant. Opa. de la première espace Je vais faire les deux mailles serrées dans l'espace. Je vais faire donc là on a fait que faire ce qu'on avait déjà fait aux autres tours donc logiquement ici on avait l'habitude de faire trois mailles de séparation mais ça donc c'est à chacun de voir sa façon de crocheter moi avec ma façon de crocheter j'ai l'impression que maintenant ça me fait trop donc au lieu d'en faire trois je vais en faire deux dans l'angle on va simplement répéter l'angle donc les trois brides, les deux mailles de séparation et de nouveau les trois brides ensuite là ici je vais maintenir mes trois mailles de séparation parce qu'il y a quand même un grand espace donc je vais maintenir mes trois mailles de séparation je vais aller dans mon premier cercle mailles serrées, trois mailles, cercle suivant mailles serrées, trois mailles de séparation dans l'espace suivant je répète simplement l'angle donc les trois brides les deux mailles de séparation et même espace, les trois brides à nouveau donc ici maintenant vous avez simplement répéter ce qu'on a déjà fait ici rien d'autre donc vous allez faire vos mailles de séparation la maille serrée dans chaque espace les trois mailles de séparation mailles serrées, terminez donc angle sur angle ensuite retournez votre travail et on se retrouve à ce moment là donc là j'ai déjà retourné mon travail j'ai refait mes deux groupes de trois brides avec deux mailles de séparation j'ai refait donc les trois mailles de séparation mailles serrées, trois mailles de séparation, mailles serrées ensuite ici on va faire donc les trois mailles de séparation dans le prochain espace on va simplement faire un premier groupe de trois deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de trois nous trois mailles de séparation il ne reste plus qu'un seul cercle donc on fait une maille serrées les trois mailles de séparation espace suivant on va simplement refaire la même chose un premier groupe de trois brides les deux mailles de séparation un deuxième groupe de trois brides maintenant ici donc vous avez simplement à nouveau terminé comme on l'a fait de ce côté comme on l'a fait sur tous les autres motifs en faisant bien vos mailles de séparation donc les trois mailles de séparation la maille serrées trois mailles de séparation mailles serrées jusqu'à la fin vos petits cercles ensuite les trois mailles de séparation et angles sur angle donc à ce stade j'ai déjà tourné mon travail j'ai déjà fait mes deux premiers groupes de trois brides j'ai refait mon motif donc là on se retrouve de cette façon là donc le motif que l'on est en train de terminer pour ce motif là on va faire les trois mailles de séparation donc dans le premier angle on va simplement répéter un angle donc les trois brides les deux mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau maintenant on va faire une maille de séparation un jeté on va passer directement dans l'espace de l'autre côté qui sépare nos groupes de brides on va refaire un premier groupe de trois brides les deux mailles de séparation et un deuxième groupe de trois brides dans le même espace pour terminer ce motif là donc maintenant vous avez compris ici vous a simplement répété ce qu'on a déjà fait donc ça évite que je vous remontre puisqu'on a déjà fait énormément de fois vous avez répété ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent tourner votre travail je vais déjà revenir en ayant déjà commencer le nouveau côté alors ici j'ai déjà tourné mon travail comme je vous l'ai dit j'ai déjà répété donc l'angle les mailles serrées dans les petits cercles on se retrouve à ce stade là ici on va démarrer un nouveau motif c'est pour ça qu'on n'a pas fermé de la même façon à ce stade on va faire nos trois mailles en lait trois mailles de séparation on va aller dans le premier espace de notre ongles on va simplement répéter l'angle ça veut dire qu'on va faire trois brides deux mailles de séparation même espace trois brides à nouveau ensuite on va faire un jeté sans maille de séparation sans rien on va travailler ici à l'intérieur de ce gros espace et là on va faire deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau un jeté sans maille de séparation sans rien on va directement dans l'angle suivant on va répéter les trois brides les deux mailles de séparation et dans le même espace de nouveau les trois brides ça vous donne ça donc ici vous avez compris que vous avez terminé comme d'habitude avec les mailles serrées donc les trois mailles de séparation mailles serrées trois mailles séparation mailles serrées dans l'angle refaire l'angle tourner votre travail avancez aux mailles coulées jusqu'au centre et on va se retrouver au moment où j'aurai de nouveau déjà fait tous mes petits cercles donc à ce stade comme je vous ai dit j'ai déjà retourné mon travail j'ai déjà travaillé angle sur angle motif sur motif on se retrouve donc à ce stade là où on a ici un angle avec trois brides deux mailles de séparation trois brides ici au centre on a deux brides deux mailles de séparation deux brides et là on a trois brides deux mailles de séparation et trois brides maintenant ce qu'on va faire on va faire nos trois mailles de séparation on va aller dans notre premier angle on va faire un premier groupe de trois brides deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de trois brides un jeté sans maille de séparation sans rien du tout on va aller ici dans l'espace qui sépare nos groupes de deux brides donc on a deux brides deux mailles de séparation deux brides on va dans l'espace on va faire un premier groupe de trois brides deux mailles de séparation même espace trois brides à nouveau un jeté sans maille de séparation sans rien du tout on va dans l'espace qui sépare nos prochains groupes où on va répéter la même chose trois brides deux mailles de séparation même espace de nouveau trois brides comme ceci donc ici maintenant vous avez compris que vous allez faire vos trois mailles de séparation mailles serrées trois mailles de séparation mailles serrées ici vous allez faire vos trois mailles de séparation répéter angle sur angle tourner votre travail donc on va se retrouver quand j'aurai déjà commencé le petit cercle donc à nouveau j'ai retourné mon travail j'ai fait la même chose les deux groupes de trois brides j'ai fait le motif sur motif pardon les trois mailles de séparation et angle sur angle maintenant ici donc on se retrouve ici au centre on va faire une maille de séparation un jeté dans l'espace suivant donc ici bien au centre on va faire un premier groupe de trois brides les deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de trois brides une maille de séparation espace suivant dans l'angle suivant on va simplement répéter l'angle trois brides deux mailles de séparation même espace trois brides à nouveau ça vous donne ça maintenant vous avez compris vous avez terminé votre travail comme on l'a fait jusqu'à présent reprendre comme on l'a fait jusqu'à présent on se retrouve de nouveau quand j'aurai fait mes petits cercles donc ici j'ai retourné mon travail j'ai refait angle sur angle motif sur motif là on est au stade où on a trois petits cercles mes trois mailles de séparation angle sur angle donc là on se retrouve ici de nouveau au centre on va faire trois mailles de séparation un jeté à l'intérieur de cette de cet espace on va travailler onze brides 3 vous avez compris qu'ici on va faire notre dernier motif on va faire nos trois mailles de séparation un jeté dans l'angle suivant donc dans l'espace qui sépare nos brides on va répéter l'angle les trois brides les deux mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau donc ici vous avez compris que vous avez terminé et reprendre exactement de la même façon donc là j'ai à nouveau retourné mon travail j'ai repris angle sur angle motif sur motif angle sur angle donc ici vous avez compris je suis sûr dans les onze brides on va faire ce qu'on a déjà fait pour pour chaque motif on va faire nos trois mailles de séparation un jeté on va aller dans la première bride on va faire une bride une maille de séparation dans la bride suivante une bride une maille de séparation donc là vous avez simplement répété ce qu'on a déjà fait ça veut dire on va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre elles on avait onze brides à la fin au début on aura toujours onze brides ensuite dès que vous aurez fait ça vous avez compris les trois mailles de séparation angle sur angle trois mailles de séparation mailles serrées trois mailles de séparation mailles serrées angle sur angle vous allez retourner votre travail on va revenir dans l'autre sens alors à ce stade j'ai tourné mon travail j'ai fait angle sur angle donc à ce stade on n'a plus qu'un seul petit cercle là maintenant à ce niveau là ce qui va changer j'ai fait mes trois mailles de séparation un jeté on va entrer ici dans notre premier angle là on va faire deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides deux mailles de séparation et même espace de nouveau deux brides donc on a trois groupes de deux brides là on va continuer avec nos trois mailles de séparation mailles serrées donc comme on l'a fait jusqu'à présent dans l'espace qui sépare les brides là on commence donc un nouveau motif on va également finir les deux autres donc c'est qu'on a facilité des brides de néaillette ici maintenant on va refaire les trois mailles de séparation, dans le prochain angle ici on va faire de nouveau deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides, deux mailles de séparation, même espace, un troisième groupe de deux brides. Maintenant que ça c'est fait vous allez simplement ici terminer votre retour et le reprendre exactement de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent. Alors à ce stade j'ai retourné mon travail et j'ai repris de la même façon, maintenant on va terminer ce motif là, on va pas continuer ici, on va terminer ce motif, ensuite on va venir finir le deuxième ici pour ensuite pouvoir terminer celui du haut. Là on va faire les trois mailles de séparation, on va venir donc dans notre seul petit cercle avec une maille serrée, trois mailles de séparation, ici dans notre on a donc les trois groupes de deux brides, on va entrer dans l'espace qui sépare le premier groupe où on va faire un premier groupe de trois brides, deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de trois brides. A ce stade on va tourner, on va aller dans le premier espace comme on a fait jusqu'à présent en mailles coulées, ici dans l'espace on va refaire un premier groupe de trois brides, deux mailles de séparation, même espace, désolé je refais la même bêtise au même endroit, donc on a fait nos trois mailles en l'air, un jeté, on rentre dans notre espace de libre, on fait une bride non fini, un jeté, on rentre dans le même espace, une deuxième bride non fini, un jeté, on va directement dans l'espace du prochain un angle où on va faire une première bride non fini, une deuxième bride non fini, une troisième bride non fini, à ce stade on fait un jeté à travers le tout, une maille serrée, pour tenir tout ça on coupe une bonne longueur pour bien pouvoir y cacher et on tire dessus. Donc là on a terminé notre motif, alors maintenant qu'on a terminé ce motif là, on va terminer celui là, vous allez donc ici on a, si on regarde bien, on a un, deux, trois groupes de deux brides séparés de deux mailles entre elles, on va ici dans dans cet espace là, on va rentrer avec notre fil, et donc ici on va faire un premier groupe de trois brides, deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de trois brides, maintenant vous avez compris qu'on va faire les trois mailles de séparation, on va ici dans notre seul cercle qui reste avec une maille serrée, trois mailles de séparation, dans l'angle, on va simplement répéter l'angle, les deux mailles de séparation, et donc le deuxième groupe de trois brides, pour terminer on va tourner, je vais essayer de ne pas répéter la même bêtise, on va avancer donc en mailles coulées, dans l'espace, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride, un jeté, même espace, une première bride non finie, un jeté, même espace, une deuxième bride non finie, un jeté, on passe directement, dans le prochain espace qui sépare nos groupes, on va faire une première bride non finie, une deuxième bride non finie, et une troisième bride non finie, à ce stade on doit avoir six fils sur le crochet, un jeté à travers le tout, une maille serrée, enfin une maille en l'air, on coupe une bonne longueur pour pouvoir y cacher, on tire dessus, donc on a terminé, ici, notre deuxième motif, vous avez compris qu'ici, il faut qu'on termine ce joli motif là, ça veut dire que, on reprend notre fil, et ici nous avons un espace de libre, donc nous avons un, deux, trois groupes de deux brides, un espace est déjà occupé, puisqu'on vient de travailler, on a cet espace là, qui correspond à ce motif là, et l'autre côté, l'autre espace qui correspond également à ce motif, alors on prend notre fil, on ramène, là vous avez compris qu'on va simplement répéter tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, je vais vous montrer donc comment reprendre, les trois moyens l'air qui comptent comme, pardon, la première bride, alors un premier groupe de trois, deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de trois, trois mailles de séparation, dans le premier cercle, une maille serrée, trois mailles de séparation, mailles serrées dans le cercle suivant, donc là on fait que répéter tout ce qu'on a déjà fait, fait une bureaux de séparation. C'est parti comparé. donc on a fait que répéter ce qu'on a déjà fait j'ai refait mes trois mailles de séparation et là on va aller dans l'espace qui sépare nos groupes de brides on va faire un angle un angle avec trois brides deux mailles de séparation même espace à nouveau trois brides donc à partir de maintenant je pense que c'est clair pour tout le monde en tout cas j'espère là vous avez simplement donc tourner votre travail faire angle sur angle les trois mailles de séparation mailles serrées dans les cercles trois mailles séparation mailles serrées dans les cercles jusqu'à la fin trois mailles de séparation angle sur angle vous tournez ainsi de suite jusqu'à faire jusqu'à ce que ce motif soit complètement fermé comme je vous ai déjà montré pour tous les autres alors quand vous avez terminé votre dernier motif donc ce côté là est déjà terminé maintenant vous avez compris tout ce qu'on vient de faire de ce côté là vous devez le reproduire à l'identique de l'autre côté donc c'est maintenant là je vous remonte la même chose ça va être infernal pour vous et pour moi donc là où je voulais simplement donc revenir au moment où je vous explique quand on va travailler sur ces trois motifs ici vous allez reprendre exactement le même procédé jusqu'à obtenir la même forme que de l'autre côté donc les trois ici sur le bas les deux sont le milieu et le dernier sur le centre sur le haut pardon donc moi personnellement je vais faire le côté on se retrouve après quand vous avez terminé le deuxième côté à l'identique du premier ça vous donne ce magnifique résultat vous avez compris qu'il vous reste plus qu'à cacher vos fils cacher les du côté à l'envers du travail pour ça j'ai pris le côté à l'endroit où on a commencé avec le blanc pour moi cette partie là comme elle est toute à l'endroit j'ai cassé cacher donc tous mes fils du côtés à l'envers et ça vous donne vraiment ce superbe résultat voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt